Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur Général, chers collègues, lorsque nous commencions l'examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2019, ce sont les champs des cortèges de la marche pour le climat, les inondations meurtrières dans l'eau qui nous appelaient collectivement à l'urgence d'infléchir durablement notre modèle de croissance, de verdir notre fiscalité et de mobiliser des crédits budgétaires substantiels pour engager le pays dans la transition énergétique. Alors que nous examinons aujourd'hui le projet de loi de finances en nouvelle lecture, la France vient d'être traversée par un mouvement puissant, convulsée par des violences aussi inédites qu'inacceptables, constellée de ronds-points drapés de jaunes, expression d'une colère rentrée depuis des décennies qui nous oblige à nous rendre à l'évidence. Il n'y a pas de réforme possible quand la justice sociale n'est plus au rendez-vous, il n'y a pas de réforme possible quand la confiance dans les institutions démocratiques est dégradée. Cette colère est-elle la manifestation d'un rejet de la transition écologique ? Ce n'est pas notre analyse. Les Françaises et les Français savent bien que le carbone, que les particules fines mettent en danger leur santé, celle de leurs enfants et la biodiversité à laquelle ils sont attachés. Ils savent bien que les principaux postes de leur budget familial, le logement et le transport, sont trop largement dépendants du carbone et des énergies fossiles. Pour accompagner cette transition et populariser l'écologie, il fallait donc prendre des mesures et le Président de la République, le Premier ministre et le gouvernement ont été à la hauteur de leurs responsabilités. Avec la suppression des hausses de la composante carbone de la TICPE, la suspension de l'entrée en vigueur des nouvelles modalités du contrôle technique qui étaient indispensables, oui, mais aussi avec l'extension du chèque énergie à 2 millions de ménages modestes, avec le doublement de la prime à la conversion et son extension à celles et ceux de nos concitoyens qui sont contraints de faire de longs trajets pour aller travailler. Mais il faudra aller plus loin et le grand débat national annoncé par le Président de la République sera l'occasion d'associer tous les Français à cette question primordiale. Les députés du Mouvement démocrate saluent les annonces du Président de la République lundi dernier qui y trouveront leur traduction législative cette semaine et qui entreront en vigueur dès le début de l'année prochaine grâce à une mobilisation totale du gouvernement et des parlementaires des deux assemblées. Extensions massives de la prime d'activité pour redonner 100 euros de pouvoir d'achat au niveau du SMIC pour 5 millions de salariés du privé et de fonctionnaires, exonération de hausse de CSG pour 5 millions de retraités, exonération de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu pour les heures supplémentaires qui devraient bénéficier à 9 millions de Français, exonération enfin de la prime exceptionnelle de Noël que nombre d'entreprises ont déjà commencé à verser ou verseront si elles le peuvent d'ici le 31 mars. Sur tous les ronds-points, dans toutes les mairies, dans les permanences parlementaires et dans les rues de nos villes et de nos villages, les Français réclament plus de justice fiscale, plus d'efficacité dans la dépense publique. À quoi sert l'impôt que je paie ? Pourquoi certains parmi les plus privilégiés parviennent-ils à échapper à cet impôt ? Pourquoi les petites entreprises payent-elles plus d'impôts que les grands groupes internationaux ? Et pourquoi les géants du numérique ne contribuent-ils pas à l'effort collectif alors que leur activité a des incidences tant économiques que démocratiques ? Le moment est venu de rectifier cette situation, de la rendre plus juste et plus équitable. Certes, des travaux sur l'harmonisation des bases fiscales des entreprises sont en cours au niveau de l'Union européenne et dans le cadre de l'OCDE, mais nous ne pouvons plus attendre. C'est la raison pour laquelle les députés du groupe Modem proposent d'instaurer, dès l'année prochaine, un taux plancher d'impôts sur les sociétés. Les entreprises réalisant un bénéfice supérieur à 100 millions d'euros, mais qui échappent à l'impôt par le jeu des déductions et crédits d'impôts divers, seraient alors redevables d'un impôt sur les sociétés minimal de 12%. Nous proposons aussi de mettre en œuvre dès aujourd'hui une taxe sur l'activité des géants du numérique en réponse aux appels incessants des manifestants sur les ronds-points, mais aussi des commerçants, qui ont vu leur chiffre d'affaires s'effondrer ces quatre dernières semaines alors que les ventes d'Amazon décollaient. La contribution des GAFA à l'effort commun est une simple question de justice. Alors que vous, monsieur le ministre, vous êtes battu pour en faire adopter le principe au niveau européen, nous pouvons, comme l'ont fait l'Espagne et le Royaume-Uni, prendre cette décision de justice et d'efficacité, ici et maintenant. Nous proposons aussi de mettre fin aux pratiques honteuses d'optimisation fiscale de certains investisseurs non résidents, dénoncées cette tonne par le journal Le Monde. Le mouvement démocrate a été à l'initiative d'une mission d'information sur le sujet, mais nous pouvons dès aujourd'hui poursuivre le travail du Sénat et instaurer une retenue à la source qui empêchera les investisseurs résidents d'échapper complètement à l'imposition des dividendes. Nous proposons enfin, grâce aux recettes que je viens de vous évoquer, un rééchelonnement du barème de l'impôt sur le revenu afin de le rendre plus progressif au bénéfice des classes moyennes les plus contributrices aujourd'hui, avec une dernière tranche à 49% pour les revenus, au-delà de 150 000 euros par an, dans un amendement porté par notre collègue Jean-Paul Matéi. Ces mesures de justice fiscale s'imposent, mais la confiance dans nos institutions, le consentement à l'impôt ne seront restaurés que lorsque nous ferons la démonstration que les deniers publics sont utilisés à bon escient. Parmi les propositions de résolution issues du premier printemps de l'évaluation cette année, celles de nos collègues de la République En Marche appelaient à une révision générale des taxes à faible rendement. Je voudrais vous dire à nouveau toute notre satisfaction, Monsieur le Ministre, que vous ayez répondu à cet appel. Suppression d'une dizaine de dépenses fiscales inefficientes, suppression d'une trentaine de taxes à faible rendement. Toutes ces mesures s'inscrivent dans la même logique, celles de choix budgétaire qui tirent toutes les conséquences de l'évaluation systématique de nos politiques publiques. Mais le travail d'évaluation doit aussi trouver sa place en amont du vote des lois. Cette année encore, et cela a été rappelé il y a quelques instants, nos débats en commission ont fait ressortir l'absente criante d'éléments de chiffrage et d'évaluation des textes budgétaires. C'est dans une certaine obscurité que nous rédigeons et discutons nos amendements. C'est dans une certaine pénombre que nous examinons les textes budgétaires et le moment est venu d'éclairer nos débats. Cette année, pour la première fois, la Commission des finances avait sollicité quatre laboratoires de recherche indépendants pour qu'ils lui produisent des notes d'analyse sur les principales mesures de ce budget. Celles-ci sont riches d'enseignement. On y apprend par exemple que la bascule du CICE en baisse de charge, bien qu'elle fasse peser sur le budget 2019 un surcoût significatif, sera créatrice d'emplois et bénéficiera notamment aux petites et aux jeunes entreprises ou aux secteurs non lucratifs. Mais de toute évidence, nous devons aller plus loin. La nation, ici assemblée, doit pouvoir se prononcer à la lumière d'évaluations précises. Les outils existent, d'autres grandes démocraties s'en sont saisies en se dotant d'agences parlementaires d'évaluation. Il nous revient de les saisir aussi et j'en appelle au président de l'Assemblée nationale pour qu'il poursuive l'effort engagé par de nombreux parlementaires sur tous les bancs. Et j'en appelle aussi à la bienveillance du gouvernement pour que l'Assemblée puisse mobiliser bientôt les données collectées par les administrations dont il a la tutelle. Mes chers collègues, au terme de nos débats, et après l'avoir enrichi, nous serons amenés à voter solennellement le budget qui ouvre l'acte 2 du quinquennat du président de la République. Les députés du groupe Modem et Apparenté le voteront sans hésiter et vous invitent à en faire de même. Je vous remercie. Merci.